yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 14e épisode de ma série du coup ma carrière sur fifa 22 avec l'athlétique bibao comme vous le savez on a changé de club on avait plutôt même si on avait raté les deux premiers matchs plutôt fait une bonne entame on va dire de saison ouais par contre les deux on les avait perdu je m'en rappelle ouais on avait perdu 2-0 contre grenade du coup et perdu 2-1 contre valence mais heureusement c'était rattrapé avec un super match face à gironne pour le troisième et dernier match qu'on avait effectué du coup on va se concentrer aujourd'hui sur la real sociedad donc gros choc à domicile c'est pas mal ensuite on aura l'espagnol barcelone à l'extérieur et enfin on affrontera villa real à domicile une nouvelle fois donc ça va être un très bon épisode de toute façon en liga il y a toujours deux de grosses équipes donc je pense pas qu'il y aura un épisode on va s'ennuyer j'ai envie de dire on est dans le 11 de départ on va voir côté info ce qu'on dit sur nous jeffrey s'illustre ça c'est pas mal du tout ok ils savent que ça compte pour moi et je dois avouer que ça fait chaud au coeur homme du match les gars c'est vraiment très bien c'était simplement mon cinquième match ou quatrième je crois vraiment c'est pas mal ses débuts donc ça c'était beaucoup plus tôt rien de plus les gars sur nous on va faire l'entraînement et après on va s'attaquer directement au match voilà ça c'est fait on passe niveau 13 super là on est plus que titulaire on est titulaire indiscutable vu où elle est la barre en haut à gauche donc les points de compétence ouais voilà progression je crois qu'on devait se mettre l'archétype vitesse si j'avais pas oublié ah non je l'ai déjà ok l'archétype départ pardon je l'ai ok qu'est ce qu'on peut se mettre alors ça on l'a ça on a franchement on a beaucoup d'archétypes on m'a aussi on m'a aussi dit en commentaire de regarder je crois junior tv qui a fait une vidéo pour expliquer comment avoir un max de points de compétence mais franchement les gars c'est pas grave on va rester comme ça on s'améliore petit à petit ça me dérange pas de pas avoir le meilleur général franchement on a déjà une belle carte déjà 94 de finition 95 en vitesse donc franchement il n'y a pas besoin de grand chose de plus c'est très bien comme ça et si jamais je vois que ça dérange on changera mais pour l'instant ça pose pas de soucis j'ai envie de dire je pense qu'on va se mettre tir de loin et puissance de frappe ah ouais c'est vrai qu'il y a l'étoile de mauvais pied aussi qui serait pas mal la quatrième est ce qu'on a assez pour l'instant on n'a pas assez donc on va mettre ça niveau passe rien je sais pas ce que je pourrais mettre non ça pas trop besoin contrôle du ballon bon écoute on va mettre contrôle du ballon et on va se mettre ah pardon il s'est pas mis ça je me disais qu'il y avait un problème ok voilà ouais voilà comme ça c'est très bien on passe à 78 de général du coup avec tout ça donc on va continuer et simuler jusqu'au prochain match on va mettre la gauche Real Sociedad du coup comme je l'ai dit et à domicile on est parti les gars euh repas ligue ouais on n'est pas de toute façon nous arsenal qui perd ok écoutez nous quand on se concentre sur nous on joue en 4 4 2 du coup Mouniaïn le capitaine est là à gauche Berchiche Martinez Lazari on a le fils de Zidane au cage ok pourquoi pas et on sera aligné en attaque avec Vencedor mais écoutez on est parti direct les gars Oya Zabal du côté de la Real Sociedad David Silva Zubimendi le normand franchement ils ont une très belle équipe ça risque d'être assez compliqué et c'est ce qu'on aime on est venu chercher ça le challenge voilà gros match l'intérêt à bien arroser et bien tendre la pelouse lui parce qu'il va y en avoir besoin on va faire des dégâts aujourd'hui il y a du monde allez on va passer sinon ça va mettre trop de temps mais franchement très gros choc et voilà le botifo pour commencer on y va les gars il y a du monde pour nous accueillir et il faut les accueillir comme il se doit c'est parti je dois pas échouer devant mes supporters ils ont Paredes aussi attention au tir bien joué Mini Zidane qui la sort on arrive enfin à enchaîner deux passes c'est pas mal tu m'as vu je t'ai vu bien super dommage première occasion les gars première fois qu'on arrive à garder un petit peu la balle et ça a failli faire but il faut continuer comme ça attention attention là dessus oh la la et ouais ça m'étonner pas avec 73 en général petit Zidane franchement sur cette frappe malheureusement il est battu 1-0 il nous domine les gars il n'y a rien à dire mais après on fait rien pour garder la balle aussi on dégage dès qu'on a et c'est peut-être pas le le meilleur moyen d'y arriver à marquer je la décale pourquoi pas ok 1-0 pour la Real Sociedad à la mi-temps les gars but de David Silva et nous on fait pas grand chose on perd beaucoup de ballons et on prend les mauvais choix souvent on attaque le plus de fois où on a une possession de balles j'ai envie de dire devant leur cage beaucoup de matchs nuls enfin que des matchs nuls d'ailleurs sauf nous qui perdons je fais pas grand chose aussi de mon côté les gars j'ai pas frappé une seule fois au cage va falloir vite remédier à ça si on veut la victoire tu m'as vu bien joué c'est ma première opportunité non mais c'est quoi ce tir de merde oh comment tu peux la mettre là avec 94 en finition je vais pas en avoir plus en plus je pense je vais jouer je l'ai un petit peu bloqué je t'ai vu allez Mouniaïn bien joué oh dommage putain allez je pousse je pousse encore je rentre dans l'axe encore je l'enroule oh la 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 j'ai voulu y aller seul c'est ma faute encore bâton oh il a toute oh la 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 oh la 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 il a sort en plus putain oh c'est malade c'est malade c'est qu'il sort oh la 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 dommage allez allez on pousse sur le corner les gars pourquoi pas pourquoi pas je pense pas la demander je vais la laisser mettre où il veut ok il l'a mis au premier poteau c'est pas grave tu m'as vu la fin des frappes oh 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 voilà parce que je râte au aïe 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 défaite 1-0 les gars malheureusement on a commencé à jouer seulement en second période j'ai raté mon seul duel je vous l'avais dit que ça va être mon dernier duel avant je l'ai raté dommage ok du coup qu'est-ce qu'on a de beau dans les stats ils ont la possession on a les tirs par contre mais ça a pas été suffisant mauvais match de ma part ça c'est sûr victoire du Barça et du Real et de Villarreal voilà malheureusement il est pas content l'entraîneur et il y a de quoi parce que on peut être frustré vu la seconde période qu'on a faite enfin bref on va simuler jusqu'au prochain match on a rien de rien d'autre à faire ok on peut faire un petit entraînement avant le match on va le faire au moins ça nous améliore un petit peu il y en a besoin voilà et du coup on affrontera l'espagnol Barcelone au classement les gars nous on se retrouve 12ème au bout de 8 matchs et on va affronter du coup les 17ème et avec ce match on peut potentiellement de toute façon ça a rien de faire des pronostics pour l'instant il vaut mieux jouer et on se concentrera sur la fin quelle place on peut avoir mais je pense que l'objectif en vrai c'est l'Europe les gars au moins l'Europa League ou l'Europa Conférence League on verra bien en tout cas on a à peu près la même équipe quelques changements notamment Behringer du côté droit il me semble et l'Espagnol Barcelone qui est une très belle équipe aussi avec du Sergi Darder Lozano Bruno Costil putain et bien ils sont bien renforcés les gars Alex Vidal aussi franchement ça risque d'être un très beau match mais cette fois-ci c'est à l'extérieur un peu de pluie même beaucoup il va falloir faire le nécessaire si on veut la victoire on est parti il faut se rattraper allez je tente le centre il est pas mal du tout dommage on se jette pas les gars on se jette pas non pfff ça passe au dessus heureusement je l'attends du droit oui voilà le premier but de la vidéo pour moi au second match enfin voilà la petite célébration franchement je me suis dit je vais la tenter on tire pas donc j'ai pris des responsabilités entre mes mains et ça s'est bien passé voilà franchement pas mal cette frappe du pied droit en plus j'ai 3 étoiles et bien franchement elle est très très bien partie on la revoit pas mal du tout les gars 1 à 0 faut tenir parce que franchement il joue très très bien en face pour l'événement c'est même pas nous qui avons l'avantage ok c'est dommage il siffle les gars pour l'instant même 1 à 0 le même résultat que la dernière mi-temps qu'on a joué mais cette fois-ci c'est nous qui menons donc pas mal on peut faire plus les gars on peut en marquer un autre ça c'est sûr et certain mais attention à eux en contre-attaque qui jouent très bien les coups heureusement que pour l'instant il a pas craqué le gardien ok pas mal pourquoi pas d'ici oh lolo 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 incroyable les gars franchement je l'ai trop bien senti je me suis dit ben vous savez quoi je fais frapper et voilà je m'offre un doublé pour le moment les gars dans ce match quel but encore j'hésite à lui mettre mais je me suis dit s'il est hors jeu après mais en fait je n'étais pas hors jeu mais franchement tant qu'à faire si je peux marquer autant le marquer moi très très bien l'exécuter l'ucarne opposé le gardien qui peut rien faire et voilà l'entraîneur qui est ravi à l'extérieur en plus parfait pour le moment je l'ai dit qu'il nous fallait ce second but donc je l'ai mis moi attention la belle passe en profondeur il est hors jeu bien joué là oui gardien pas mal du tout attention par contre là dessus ça peut faire très très mal avec cette frappe bien joué gardien voilà il a dû entendre mon discours à la mi-temps il a franchement c'est un grand gardien qu'on voit et c'est ce qu'on a besoin allez ok pourquoi pas pourquoi pas si j'arrive à être plus rapide que tout le monde et c'est le cas et c'est le cas et là je peux bien la centrer elle est pas mal du droit oh la la dommage il a pas très bien joué le coup et du coup costille qui a pu arrêter cette balle avec un peu de chance oh la la c'est pas mal tant qu'à faire les gars si ça passe je me suis dit autant retenter dommage elle me la met mal c'est pas grave du droit du droit du droit très gros arrêt du gardien les gars je suis en forme de loi il s'avance vers la surface ok pas mal pas mal encore tu m'as vu oh la la le triplé les gars il m'a très très bien attendu et très bien vu quel but voilà on va faire un petit coucou à la caméra pas de si près non plus oh la la il a tourné la caméra vers les supporters adverses quelle insolence quelle insolence du joueur et là ouais voilà il m'a très bien attendu et je finis de mon pied droit qui est en forme aujourd'hui on peut le dire doublé du pied droit et un but du pied gauche et voilà en bas Benoît Costil le français 3-0 triplé les gars ça fait du bien de retrouver un petit peu le chemin défilé attention on la frappe oulala la poteau et après le gardien qui la sort pourquoi pas une dernière ok il siffle les gars à la fin du match triplé du coup pour ma part une très belle équipe et un très beau visage on a montré à l'extérieur heureusement parce que franchement ça m'avait fait chier de perdre le dernier match on aurait pu large le gagner mais là on se rattrape sur ce match 10 de notes donc sans doute homme du match je pense on avait la possession on avait la possession les tirs c'était égalité donc c'était un match qui allait dans tous les sens mais on a réussi à le mettre un autre avantage le gars qui a gagné pardon 5-0 incroyable voilà on repart avec le ballon même si c'est pas le plus beau du monde le ballon on est là d'ailleurs peut-être que je peux le changer les gars je vais essayer de mettre celui de la liga alors qu'on y est euh ouais ça s'est bien passé les gars je suis content on va faire le petit entraînement tranquillou voilà et on va regarder niveau classement du coup on est 8ème avec 9 matchs donc on se rapproche un petit peu plus de l'Europe de par ça qui est que 5ème qui galère comme dans la vraie vie donc ils ont essayé de faire un truc assez réaliste parce que le Real est 1er c'est 1er 2er bon il n'y a pas de bêtises 3ème mais franchement c'est à peu près ça sauf que nous on va défier les lois les gars et on va essayer de de finir du coup parmi les premiers pour l'instant on est à 2 points seulement donc c'est rien du tout on est à une victoire de les rattraper donc super euh qu'est-ce qu'on a côté info Jeffreys a mis 3 buts à l'adversaire d'accord ok l'Atletico qui a gagné Jeffreys étale toute sa classe incroyable les gars ça parle de moi Jeffreys est le ballon du match donc franchement superbe on va simuler du coup pour le match face à Villarreal le dernier et du coup ouais on en a besoin de cette victoire parce qu'ils sont 5ème Villarreal et c'est les places qu'on va aller chercher donc à nous d'aller les faire tomber avec une victoire du coup euh on les rattraperait on serait à 1.2 donc vraiment ce serait super et on pourrait peut-être potentiellement même être 6ème ce serait super pour finir la vidéo donc on va y aller sans plus attendre les gars on a rien d'autre à regarder ok on va du coup en personnaliser pour mettre le ballon de la Liga je crois qu'on fait paramètres de jeu sûrement ballon alors par contre je sais pas c'est lequel est là ah ok il y a marqué à côté capitano rosario redivisie fa cup super league oula la ligue ok première ligue seria ah Liga Santander ok il y en a plusieurs on va se mettre adrénaline allez plus mal la ligue à Santander adrénaline super voilà on va faire ça et on va du coup partir pour le 3ème et dernier match de la vidéo face à un Villarreal en forme puisqu'ils sont 5ème et même si sur le terrain on voit quelques joueurs fatigués comme Pareiro Mandi et Gomez ça reste une très belle équipe ils ont du Asen Rocage Nino Martin Foyt Ibora capitaine donc les gars nous on est parti avec la même équipe il me semble qu'on a rien changé par contre cette fois-ci donc on change pas une équipe qui gagne comme je le dis souvent enfin même si c'est pas moi qui l'ai dit en premier on est parti les gars pour ce match c'est parti super super la combinaison de l'attente ok encore dommage 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 j'allais attention là-dessus attention oh non bien joué gardien allez allez je l'attente dommage très grosse frappe l'arbitre qui vient de s'y fait la mi-temps dans ce match ok mais du coup mi-temps 0-0 mais il y a largement la place les gars franchement on a beaucoup d'occasion on les gâche malheureusement on joue pas les coups de la meilleure façon possible niveau stade qu'est-ce que ça donne je pense qu'ils ont aussi beaucoup frappé enfin autant que nous en tout cas 3 tirs de leur côté 4 tirs d'une autre on a la possession comme je vous ai dit ouais franchement on a beaucoup la balle mais on n'a fait pas le meilleur choix possible je vais vous dire donc faut y aller faut gagner ce match allez gardien allez je vais réaider un gardien s'il te plaît bien joué super ok voilà le pressing tout seul ok en retrait oui la passe décisive c'est ça qu'on veut bien jouer qui c'est qui a marqué j'arrive pas à voir je crois que c'est un remplaçant qui est rentré mais là franchement grâce au pressing on a obtenu une touche et là je l'ai demandé je me suis avancé je vais pas parler vencedor voilà qui vient marquer un superbe plat du pied qui trompe le gardien on a vencedor les gars 1-0 c'est très très bien 71e minute pour le moment on est très bien dans le match non gardien oh non non qu'est-ce non putain et ouais mais on perd trop de ballons on perd trop de ballons je l'ai déjà la mi-temps et là tout le monde est sur le porteur de balle il a juste à la décaler et ça fait moins 4 un joueur chez nous il enroule et malheureusement là par contre il peut rien faire le gardien 1-1 les gars c'est pas fini ce match mais c'est chaud on la décale bien bien super oui le but les gars je me suis concentré et c'est passé super mon quatrième but en trois matchs incroyable il fait du bien celui-là à domicile devant les supporters en plus voilà à 10 minutes de la fin on va le revoir franchement incroyable les supporters sont ravis tant mieux c'est ce qu'on veut leur apporter les gars on va revoir ça parce que franchement ça fait pas mal de temps de temps qu'on a la possession et là je passe avec un coup de physique là je repasse et là la frappe croisée qui passe entre les défenseurs heureusement waouh regardez où elle passe et après elle est surpuissante du coup le gardien qui est battu incroyable les gars 85ème minute 6 buts en cette match pour l'instant on peut dire que c'est des débuts réussis attention c'est pas fini par contre il faut tenir aïe non gardien super allez ok alors là je vais pousser l'arbitre a décompté 2 minutes je fais pousser au moins perdre du temps un plat la faute voilà la belle faute gagner les gars juste devant la surface qui nous fait encore une fois perdre du temps je vais rester en retrait moi je pense que c'est mieux ok oh l'alala incroyable c'est rentré franchement je me suis dit autant l'attenté après il va siffler dommage j'aurais pu mettre encore une fois un doublé mais franchement ça s'est super bien passé on gagne ce match et c'est le principal volant très content je pense encore une fois être homme du match franchement content on a fait un très beau match contre une des premières équipes et ils ont bien joué c'est juste qu'on a été au dessus et c'est ce qui fait qu'on a gagné logiquement du coup 7 tirs à 7 et on avait par contre la possession pourtant ils avaient plus de passes que nous réussi mais franchement tant mieux les gars j'ai envie de dire ça s'est bien passé on va voir niveau classement combien on finit voilà mon trophée d'homme du match je pense qu'on est bien parti pour être joueur du mois d'ailleurs et on risque d'en parler maintenant déjà on va faire l'entraînement pour commencer voilà ensuite on va voir au niveau du classement on passe du coup 7ème voilà à 1 point même pas on est 6ème ex aequo avec rétapé donc super c'est à dire Villarreal qui reste du coup quant à 5ème ouais avec 17 points et après les 3 premiers Barça Real et Séville ok du coup niveau classement c'est bon on va simuler jusqu'au match pour la prochaine vidéo du coup Zidane décisif face à l'adversaire c'est vrai qu'il a été très bon les gars malgré le but encaissé franchement il a été présent même durant toute la vidéo à part au premier match mais ça comme toute l'équipe donc au final c'est normal ensuite ok ça c'est pas nous le Barça qui gagne l'équipe de la semaine YT Jeffreys aux côtés de Ousmane Dembélé Alex Vidal Christensen ok il y a Christensen au Barça putain ben écoutez on fait partie de l'équipe de la semaine du coup super ça c'est le prochain match Levante Bilbao Asensio élu joueur du mois de septembre mais à mon avis on devait pas en faire partie ah oui on en faisait partie avec Félix et Nesseri ok ok on verra du coup pour le prochain joueur du mois joueur appelé en sélection ok on n'y est pas n'oubliez pas que du coup comme j'ai recommencé j'avais pas été appelé par l'Allemagne pas encore du coup mais ça risque de ne pas tarder parce qu'on est à 7 matchs 6 buts et 4 passes d'ailleurs on va voir le classement des buteurs parce que c'est vrai je le fais pas souvent j'y pense pas n'hésitez pas à me le rappeler quand j'oublie et que vous voulez voir quelque chose ok niveau classement buteur on est 6ème avec 6 buts ok c'est pas mal j'ai envie de dire devant il y a de gros joueurs il y a Félix Nesseri Avila au Campos Asensio d'après passe décisive par contre on est second avec 4 passes d'est juste derrière Vinicius Junior du coup franchement on est très bien donc voilà les gars on va s'arrêter là dessus merci à tous d'avoir regardé on va bientôt se retrouver pour le 15ème épisode vous inquiétez pas n'hésitez pas à like et vous abonner si c'est pas déjà fait et moi sur ce je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Camus